Alors Dodge dévoile la SRT Charger Daytona. Très bien, elle est électrique évidemment, sinon on n'en parlerait pas. Donc le nom complet c'est Dodge Charger Daytona SRT Banshee. Rien que ça. Donc il reste discret sur les specs techniques. Donc une version électrique de la Muscle Car qui pourrait voir le jour en 2024. Si la silhouette du concept est proche de la sportive que l'on connaît déjà, le style a toutefois été revu pour gagner en modernité mais aussi en aéro. Un élément clé pour améliorer l'autonomie évidemment. Donc voilà en quoi va rouler Vin Diesel dans le prochain Fast & Furious. Ça semble marrant, on remarque. Alors avant, on remarque l'arrivée de ce qui ressemble à un aileron baptisé Airwing. Ce dernier a été conçu pour mieux faire circuler l'air, améliorer l'appui. Un élément esthétique et technique très bien intégré. Bien que l'on ne sache pas encore, c'est pour être conservé dans la version de série. Les lignes sont épurées, plus épurées que la version thermique. Elle demeure tout de même très agressive, que les fans se rassurent. Enfin, si la voiture ne possède évidemment pas de sortie d'échappement, les ingénieurs lui ont tout de même offert son proche de celui produit par un modèle thermique. Nommé Frat Zonic Chambered Exhaust, ce système prend alors la forme de haut-parleur et d'une chambre spéciale ressemblant à un pot d'échappement dans sa conception, selon Dodge, et produisant jusqu'à 126 décibels avec un bruit rappelant un moteur thermique, mais numérisé et modernisé. Prends n'importe quoi. Alors, il y a même une vidéo apparemment. Bah écoutez, je vais vous la passer directement à l'entière, la vidéo, après cette vidéo. Et je vais vous faire écouter le son quand même. On va réagir à ça ensemble là. 2 minutes 22 et 10. Ok, attendez. Ça fait un bruit un peu muscle car thermique avec un mélange d'électrique. C'est un son métallique un peu, c'est un peu bizarre quand même. Si l'extérieur semble très futuriste, le poste de conduite est quant à lui bien plus conventionnel. Nous découvrons donc dans une présentation moderne qui aurait toute sa place dans un véhicule de série. La planche de bord est ainsi équipée d'un contactil de 12,3 pouces, le plus grand jamais implanté dans un modèle de la marque. Celui-ci est ensuite associé à un combiné numérique de 12 pouces, un curvé, ainsi qu'à un affichage tête haute de 8 pouces. Plusieurs modes de conduite sont alors proposés. Accessibles d'une simple pression sur le bouton. Très bien. Donc si Dodge donne de nombreux détails sur le design et l'intérieur de son concept, la marque reste en revanche discrète sur affiche technique. Donc il y aura un système 800V comme Kia e-V6 et Unix 5. En revanche, rien n'a été encore dit sur la puissance ni sur la capacité de batterie. On sait toutefois que le concept est équipé d'un système baptisé Erupt, qui n'est d'autre qu'une boîte de vitesse robotisée à plusieurs rapports. Un système qui rappelle évidemment la Porsche Taycan. La Muscle Car est également dotée d'une fonction Power Shot, qui offre un coup de bouche supplémentaire sur simple pression d'un bouton sur le volant. Bon, écoutez, voilà ce qu'on pouvait dire sur cette Dodge électrique, Super Car, enfin Muscle Car plutôt. Donc, qu'est-ce que vous en pensez ? Je vais vous diffuser donc la vidéo promo, on va dire, de la voiture, qui vient de Dodge. Et je vous laisse sur ces bonnes paroles. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501